Bada bismillah wa salat wa salamu ala rasulillah Salamu alaikum wa rahmatullah J'espère qu'vous allez bien Bada matawul t'il riba alaykoum chouya J'aide qu'on b'la première partie de la nouvelle série De l'examen radiographique d'orachis Ou de la colonne vertébrale Ou l'idée d'fiha Définition de la radiographie d'orachis Les indications et contre-indications Le matériel utilisé Les recommandations avant et pendant La réalisation d'un examen radiographique d'orachis Et à la fin d'être un psy-rappel anatomique De la colonne vertébrale Si vous aimez la vidéo M'a t'il saut, je t'aime, j'aime un commentaire Et merci d'avance Je vais commencer par la définition De la radiographie d'orachis C'est un examen radiologique à base de rayon X Permet d'explorer l'orachis Ou la colonne vertébrale Et ne nécessite aucune préparation Ou injection de produits de contraste Aussi c'est un examen non douloureux Et rapide Les indications ou Où c'est ce sont les maladies qui permettent de faire La radiographie d'orachis Nous avons traumatismes Comme une chute Comme une chute Comme une chute Comme une chute Un accident de la route Etc Qui permettent de faire des fissures Et des fractures Aux chocs Ou quels sont les maladies qui permettent de faire des fissures Les maladies qui permettent de faire des fissures Le matériel utilisé Préparer le patient psychiquement et expliquer le déroulement d'examen Préparer le matériel nécessaire Quelle que soit la table, le potère et la cassette Retirer tous les objets métalliques Comme le collier, le soutien-gourge et la ceinture, etc. Assurer le bon positionnement et le bon centrage de patients Modifier les différents paramètres de fissures à rayon X Les KV de 65 à 80 Les masses de 40 à 80 Vous savez, pour être malé, c'est les KV Il s'agit d'un malade à un autre Et d'une région à une autre Par rapport au foyer Généralement, j'utilise le grand foyer Qu'il y a de la radiographie, le potère Et le petit foyer qu'il y a de la radiographie La table radiologique Et maintenant, je vais faire un petit rappel anatomique De la colonne vertébrale ou d'orachis C'est la partie du scoulette qui fait la jonction entre la tête et le bassin La colonne vertébrale est le support du tronc humain Aussi, elle assure la mobilité du tronc et la station assise et du bout C'est une structure osseuse Compose de 24 vertèbres superposés 7 cervicales 12 vertèbres thoracicodorsales Et 5 vertèbres lombaires Entre ces vertèbres, il y a des disques intervertébraux Adomés, les disques de nature cartilage fibreux Et ce sont les points faibles de la colonne vertébrale Qu'elle se divise en 5 régions ou 5 parties Région cervicale, région dorsale thoracique, région lombaire, l'os sacrum et la région coccygène ou l'os coccyx La structure des vertèbres Toutes les vertèbres ont presque la même forme sauf les deux premières vertèbres cervicales Et donc, je vais parler premièrement aux vertèbres qui ont la même forme Les vertèbres cervicales de 3 à 7, les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires Chaque vertèbre a un corps vertébral et un arc vertébral Le corps, c'est la partie cylindrique et la plus volumineuse Et l'arc vertébral fait 2 pédicules, 2 processus transverses, 2 lames, un apophysie pénose et 4 facettes articulaires Au filoast, il y a un trou de jonction qui s'appelle la foramen vertébrale qui assure le passage de la moelle épinière Et par rapport aux deux premières vertèbres cervicales qui ont une forme différente aux autres vertèbres On a la première vertèbre qui s'appelle atlas et la deuxième vertèbre qui s'appelle laxis Donc, on est à la fin de la vidéo, on est à la prochaine et à la prochaine